Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui je vous propose une vidéo assez chill où on va discuter, j'avais envie de vous proposer cette vidéo de début d'année de blabla où on va parler des plantes bien sûr puisqu'on est sur une chaîne consacrée aux plantes. Je voulais faire un petit partage avec vous sur ce que moi en tout cas ce que les plantes m'apportent au quotidien, les plantes d'intérieur. Je voulais faire un petit point là-dessus et j'ai pris quelques notes mais bon ça va surtout être du spontané. Je vais vous dire un petit peu comment je ressens les choses après quelques années où je collectionnais plantes d'intérieur. C'est parti ! Alors déjà dans un premier temps, ce que m'apporte ma collection de plantes d'intérieur je dirais en premier lieu quand même, c'est la première chose qui me vient à l'esprit c'est l'apaisement. Moi être entourée de plantes d'intérieur c'est quelque chose qui m'apaise énormément au quotidien autant d'ailleurs que d'être entourée par des petits chats qui sont tout mignons. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise au quotidien. Je trouve qu'avoir des plantes d'intérieur dans son appartement, sa maison c'est un décor qui est vraiment très très beau, c'est du vivant. Moi en tout cas personnellement ça m'apporte de l'apaisement. Je vais même vous faire une petite confidence quand je suis dans un endroit chez des amis par exemple, un appartement, une maison et où il y a zéro plante en fait je dois avouer que je ne me sens pas forcément très très bien alors pourtant je ne suis pas du tout d'un naturel en cieux moi je suis quelqu'un d'assez zen, d'assez cool. C'est vrai que c'est étonnant alors est-ce que j'ai développé avec le temps je ne sais pas moi une... Est-ce que je suis devenue accro aux plantes au point où je ne me sens pas bien maintenant quand je suis dans un lieu où il n'y en a pas je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que ce serait quand même un peu curieux je ne crois pas qu'on n'en est pas là mais en tout cas je trouve que ça manque en fait un intérieur où vraiment il n'y a pas de plantes d'intérieur c'est tellement en fait quelque chose qui fait partie de mon quotidien que ça me fait bizarre quand il n'y a pas de plantes d'intérieur et je trouve qu'une maison sans plantes c'est une maison un petit peu vide alors évidemment le but ce n'est pas de juger chez les autres ils font naturellement ce qu'ils veulent et d'ailleurs il y a beaucoup de mes amis qui trouvent que j'ai beaucoup trop de plantes et c'est comme ça je respecte leur position il n'y a pas de problème c'est dit sans jugement et c'est vrai que quand je suis parfois chez des amis ça me fait un petit peu bizarre et parfois j'ai juste envie de ramener plein de plantes pour peut-être, je ne sais pas, remplir un petit peu la pièce mais peut-être que c'est un manque, une peur du vide peut-être, je n'en sais rien, une peur de quelque chose je ne sais pas, ça doit bien venir quelque part mais dis donc les garçons, vous n'allez pas commencer à vous bagarrer alors que vous étiez en train de vous faire la toilette ces garçons, alors ils s'adorent tous les deux ils sont vraiment très drôles ils passent leur soirée à jouer et à faire des bons partout et après on se demande pourquoi j'ai des peaux qui pètent ben voilà, vous avez la réponse c'est pour ça que je privilégie les peaux en plastique maintenant parce que j'en ai marre d'avoir des peaux qui cassent parce qu'il y en a qui font des pirouettes et des bombes gazelles dans l'appartement ce que les plantes m'amènent, c'est de l'épanouissement et j'irai encore plus loin, c'est de l'émerveillement je suis toujours émerveillée, subjuguée de voir un peu ce que la nature nous offre c'est absolument magnifique et je suis heureuse d'avoir cette capacité à m'émerveiller dans un monde où je trouve qu'on est plus en plus triste alors c'est bien évidemment que mon avis personnel qui est une fois de plus sans jugement aucun mais c'est vrai que je trouve les gens de plus en plus tristes après ils ont leur raison je suis contente justement moi d'avoir des petites choses qui me permettent de ne pas devenir comme ça en tout cas actuellement et de pouvoir m'émerveiller de plein de choses c'est vrai que je m'émerveille beaucoup sur des paysages sur les animaux parce que j'adore les animaux je m'émerveille aussi de mes amis, des gens que j'aime évidemment et je m'émerveille aussi par rapport aux plantes qui se trouvent sont magnifiques de toute façon vous le voyez quand je vous partage des nouvelles plantes ou des plantes que j'ai déjà à la maison à quel point ça m'émerveille je trouve ça beau en fait je trouve ça magnifique le fait que ça évolue, que ce soit du vivant ça m'émerveille encore plus je suis vraiment sincèrement content de pouvoir encore m'émerveiller aujourd'hui de ce que la nature peut nous montrer une autre chose aussi qui est importante que les plantes m'ont apporté et ça c'était, je me souviens, une réflexion d'Eline sur sa chaîne Plants Psy & Coffee je ne sais plus quand ça commence à dater cette vidéo je ne sais honnêtement plus laquelle mais je me souviens, elle avait fait une vidéo un petit peu comme ça où elle parlait de ce que les plantes lui apportaient et c'était très juste ce qu'elle avait dit parce qu'elle disait notamment que ce que les plantes lui avaient apporté c'était des connaissances je m'y retrouve complètement là-dedans c'est exactement ça les plantes m'ont apporté des connaissances botaniques insoupçonnées et encore, moi je suis encore débutante comme je vous le rappelle très souvent les connaissances que j'ai acquis pour le moment c'est rien comparé à quelqu'un qui est expert dans ce domaine qui est professionnel moi ce que je sais des plantes c'est rien du tout mais déjà, je suis vraiment étonnée de tout ce que j'ai appris il y a encore quelques années moi c'était même un vocabulaire que je ne connaissais pas que je ne comprenais pas et les premières vidéos que j'ai regardées sur les chaînes de plantes c'était Marion Botanical que j'ai regardées en premier et j'ai été émerveillée une fois de plus j'ai été émerveillée de connaître ces vidéos de me rendre compte que ça existait le vocabulaire qu'elle utilisait je ne le connaissais pas au début pour moi c'était vraiment très abstrait je ne comprenais pas quand elle parlait ne serait-ce que de l'outurage de rempotage je ne savais pas ce que c'était du tout c'est à force de regarder j'ai fini par comprendre ce nouveau vocabulaire il y a également bien sûr tous les noms de plantes qui sont des noms latins qui sont quand même en somme assez compliqués alors bien sûr il y a des plantes où les noms sont un petit peu simplifiés comme par exemple le poteau j'aime bien un petit peu abuser des noms plus faciles parce que c'est plus simple et pour moi et pour vous de reconnaître les plantes c'est vrai que de se souvenir de tous les noms latins c'est quand même compliqué surtout quand on en a beaucoup et puis ça dépend de ses propres capacités de mémoire ça m'a vraiment apporté beaucoup de connaissances ce qui est très sympa c'est l'envie tout le temps d'en apprendre davantage en fait j'ai envie encore d'en apprendre plus 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 très agréable d'avoir cette soif de connaissances cette soif d'apprendre je ne sais pas jusqu'où ça me mènera est-ce que dans 10 ans j'aurai encore autant cette passion je pense que oui après on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve mais c'est très agréable d'avoir des sujets qui sont inépuisables et de vouloir sans arrêt s'améliorer moi je trouve ça je trouve ça vraiment super un autre point et pas des moindres ce que m'a apporté les plantes c'est aussi beaucoup 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 de travail parce qu'effectivement avoir autant de plantes il faut le dire aussi c'est du boulot c'est du temps alors quand vous en avez allez 2, 3, 4, 10 ça va encore c'est gérable quand vous commencez à avoir une collection comme c'est mon cas de plus de 80 plantes ça commence vraiment à être du travail il faut en avoir conscience et je pense honnêtement que quand j'ai commencé ma collection j'en avais pas du tout conscience et j'avais pas conscience non plus que ça allait me coûter quand même de l'argent même si moi je fais attention à mes dépenses mais ça coûte quand même de l'argent parce que quand vous avez des plantes qui grandissent qui ont besoin d'être empotées donc ça demande des nouveaux pots ça demande du nouveau terreau et puis parfois vous avez des soucis qui fait qu'il vous faut un terreau particulier moi notamment c'est le cas de la perlite j'ai investi dans des énormes sacs de perlites pour pouvoir stocker toute cette partie terreau perlite et compagnie il faut avoir des endroits où stocker tout ce matériel ça, plus ça, plus ça ça commence à coûter un petit billet donc il faut en être conscient aussi le fait que vous avez des plantes qui grandissent donc parfois il faut des nouveaux lutteurs donc voilà tout ça c'est un coût après personnellement ça me pose évidemment pas de problème sinon je ne le ferai pas et je le fais en fonction de mes capacités financières bien évidemment c'est sûr que je pense que au début on ne se rend pas forcément compte et puis après quand ça commence à chiffrer un peu on se dit ok ça coûte un petit peu d'argent effectivement voilà donc il faut juste le savoir et puis en termes de travail ça va être tout ce qui est arrosage ça va être au bout d'un moment on va être confronté au fait qu'il faut rempoter et il y a aussi un aspect de ménage qui n'est pas négligeable puisque en tout cas pour ma part c'est des plantes qui sont dans du terreau dans de la terre mine de rien dès que vous faites des manipulations vous en mettez partout clairement ou les feuilles qui tombent tout simplement ça salit énormément je pense que c'est aussi important de parler de ce genre de choses qui sont un petit peu moins glamour mais qui sont malgré tout la réalité voilà ça coûte de l'argent et c'est du temps en termes de ménage et enfin dernier point en tout cas je n'en vois pas d'autres je vous dis je fais cette vidéo de manière assez spontanée dernier point que je voulais aborder avec vous je crois ce que les plantes m'ont apporté c'est cette communauté formidable sur Youtube que j'adore et qui est bienveillante je profite pour vous remercier de votre bienveillance à chaque fois j'ai toujours eu des retours extrêmement adorables de votre part hyper sympathiques hyper encourageants et c'est grâce à vous que je continue aussi la chaîne aujourd'hui j'espère en tout cas que cette vidéo chill blabla vous aura plu n'hésitez pas également de votre côté à me dire ce que vous apportent les plantes d'intérieur et d'extérieur ce que vous apporte le monde végétal je serais vraiment ravie de connaître votre avis de voir un petit peu comment vous vous le vivez en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu c'est gratuit et je poste régulièrement le vendredi à 16h n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours extrêmement plaisir et puis ça fait plaisir aux petits chats aussi d'avoir des petits pouces bleus n'hésitez pas également à partager cette vidéo une fois de plus si vous voulez me soutenir écoutez je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de plantes salut qui explique … Abonnez-vous !